Oui, merci M. le Président. Moi, je veux attirer l'attention, non pas sur un point de vue juridique, mais sur un point de vue de la vie en société. C'est-à-dire que j'entends depuis maintenant plusieurs jours des collègues ici qui s'élèvent contre l'UNEF et qui confondent les choses. Condamner un syndicat, une organisation politique pour des propos qui sont tenus, qui sont racistes, je crois qu'ici nous le partageons tous. Mais mélanger l'organisation, c'est-à-dire l'organisation en groupe de parole, c'est méconnaître y compris la vie des associations telles qu'elles se sont toujours constituées. Je suis, comme certains dans cet hémicycle, une féministe convaincue. Et mon expérience de féministe, pas seulement aujourd'hui, mais y compris si on remonte un peu de manière antérieure, fait que les femmes ont pu s'exprimer à des moments particuliers dans ce qu'on appelait les groupes de parole. Elles ont pu dire les violences qu'elles avaient subies, elles ont pu dire les viols qu'elles avaient subis, elles ne l'auraient pas dit dans un autre contexte. Et ce que l'UNEF a fait et a organisé, ça s'appelle des groupes de parole. Et vouloir tout amalgamer, eh bien si vous n'êtes pas d'accord, vous en avez le droit, mais j'ai le droit de vous faire réfléchir comme moi je réfléchis. Personnellement, mes chers collègues, je n'ai plus 20 ans, je ne suis pas noire et je ne subis pas, par exemple, des contrôles au faciès. Je ne peux pas vivre les conditions que vivent un certain nombre de jeunes. Je peux comprendre qu'à un moment donné, il y ait besoin, pour exprimer ce que l'on vit, d'avoir ce qu'on appelle des groupes de parole. Ce qui ne m'exclut aucunement, mais ce qui permet de libérer la parole. Et vous devriez réfléchir à ce qui se libère aujourd'hui avec MeToo et avec d'autres groupes qui sont aujourd'hui, qui subissent des discriminations de par leur orientation sexuelle, etc. Il y a à des moments donnés, il y a besoin de se retrouver entre personnes qui vivent les mêmes choses pour construire une pensée commune, une pensée collective qui est en loin, emprunt de comportements racistes. Et à vouloir tout abalgamer, vous créez la confusion et vous créez la haine entre les individus, c'est très rare. Très bien.